Gloire à Dieu, nous rendons grâce au Seigneur pour l'étude biblique d'aujourd'hui et j'accueille tout le monde à cette session. Je prie que ce soit un temps enrichissant dans chaque vie pour ceux qui sont en ligne. Je suis heureux que vous soyez là, que vous avez l'étude biblique directement avec vous et tous nos membres partout. Comme nous sommes venus ensemble de divers endroits et de diverses familles, je prie que ce temps soit un moment enrichissant pour tout le monde au nom puissant de Jésus-Christ. Prions ensemble avant l'étude. Père, nous remercions ce jour pour l'étude biblique. Nous te remercions pour ta bonté sur ton peuple. Merci pour comment tu nous protèges. Merci de la protection de tout ce que tu as fait. Ceux qui ont connu des défis, tu leur as imposé les mains. Nous savons que tout va bien avec tout le monde. Nous demandons que tes bénédictions demeurent sur tout le monde au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait la perfection totale et la protection totale sur tout le monde. Enrichis la vie de tout le monde même ce soir au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série d'études bibliques. Vous savez, nous sommes dans l'évangile selon Marc. Et aujourd'hui, nous allons voir Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 et nous allons étudier du verset 28 jusqu'au verset 34. Marc chapitre 12. Nous lisons du verset 28. Ouvrez la Bible et lisez avec moi. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et le demanda. Quel est le premier de tous les commandements ? Et non seulement vous devez comprendre que les Juifs avaient des commandements dans chaque domaine de leur vie. Et dans la vie aussi, il y a des commandements dans chaque domaine de leur vie. Les Sadducéens ont ajouté leurs commandements. Ce qui veut faire le juge du sabbat, ce qui ne veut pas faire le juge du sabbat, il y a bien deux choses. Les scribes ont ajouté des choses à l'heure au commandement de Dieu. Je sais. Il dit, je sais, si je sais que j'ai fait ceci, je serai en bon état. Voilà la réponse que le Saint Jésus a donnée verset 29. Jésus répondit, voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Finalement, verset 32-33, là, le scribe a répondu et l'a loué ce que Jésus a dit. Verset 34. C'est le passage très riche et très profond qui s'applique à toute personne et à tout endroit. La parole de Dieu, la parole de Christ en particulier, s'applique à toute génération, s'applique à toute situation. Voici la situation spéciale dans laquelle on se trouve, non seulement dans notre pays, la pandémie dans le monde entier. Est-ce que vous savez que la parole de Jésus-Christ est encore appropriée, ses commandements sont appropriés, ses promesses sont appropriées, sa protection, sa sécurité et tout ce que les gens avaient à l'époque. Donc là, même si ces choses sont encore appropriées aujourd'hui, c'est le meilleur moment qu'on peut venir au Seigneur, s'approcher de lui et tout ce qu'il avait promis, tout ce qu'il nous a montré, tout ce qu'il a donné. Et tout cela sera le nôtre au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir ce message qui est le commandement constant et irrévocable de l'amour. Lorsque Jésus a répondu, il a dit que tu aimeras le Seigneur, notre Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton cœur, voici le premier commandement. Et puis il a dit, voici le second, il dit que tu aimeras ton prochain comme toi-même. N'est-ce pas l'heure d'exprimer cela plus qu'auparavant, nous parlons de l'amour, nous parlons du commandement constant et irrévocable, irrépassable de l'amour. C'est l'amour, Dieu est amour, Christ est amour, il nous a tant aimé qu'il nous a appelé ses amis à penser à l'église, il veut qu'on sème les uns les autres. L'amour est essentiel, le commandement de Jésus, l'amour est profitable aujourd'hui, est indispensable aujourd'hui, c'est indispensable aujourd'hui et il veut qu'on obéit à ce commandement, à cette parole du Seigneur et c'est irremplaçable dans notre vie. Quel que soit ce qu'on fait, ce qu'on n'a pas, si on n'obéit pas à ce commandement d'amour, les autres ne sont pas aussi précieuses que ceci. Le message est divisé en trois parties. Premier point, la priorité de l'obéissance au premier commandement. Donc, c'est le premier commandement. Si on doit faire quelque chose, on doit le prioriser. Notre cœur doit être ici, notre passion doit être ici, ce doit être la priorité de notre vie. Comment je dois vivre avec Dieu, comment je dois interagir avec Dieu, comment je dois louer le Seigneur, comment je dois prier le Seigneur, comment je dois l'adorer, qu'est-ce que je dois faire pour être en bonne relation avec Dieu. C'est la priorité. La priorité de l'obéissance au premier commandement. Le deuxième point, la permanence de notre obligation au second commandement. Le second commandement, oui, est en rapport à notre prochain. Prochain, vous aurez aussi longtemps qu'on vit, vous aurez votre voisin, les parents, les amis, les voisins, aussi longtemps qu'il y a un voisin, un voisin dans le besoin, un voisin qui a quelque chose qu'il ne peut pas faire pour lui-même. Alors, vous devez le faire aussi longtemps qu'il est notre voisin. Alors, il y aura la nécessité de notre obligation au second commandement et c'est permanent parce que si nous vivons avec les gens, si nous sommes en relation avec les gens, notre relation envers eux, ce que nous faisons avec eux, alors cela veut dire que nous vivons dans ce commandement. Vous aimez votre voisin comme vous-même. Troisième point, c'est le prix d'obtenir le royaume céleste futur. Le prix, ce qu'on doit faire, est le prix à payer afin que nous ayons le royaume céleste futur. Rappelez-vous encore, premier point, la priorité de l'obéissance au premier commandement. Deuxième point, la permanence de notre obligation au second commandement. Troisième point, le prix d'obtenir le royaume céleste futur. Le royaume céleste futur, premier point, la priorité de l'obéissance au premier commandement. Je lis de Marc 12 et je lis à partir du verset 28 jusqu'au verset 30. Marc 12, je lis du verset 28 jusqu'au verset 30. Un des scribes qui les avait entendu discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadduciens. Vous voyez, lui, il venait de découvrir que Jésus-Christ leur a bien répondu. Vous rappelez, Jésus-Christ étudiait sur l'âme. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Il fait tout à merveille. Tout ce qu'il dit, il le dit à merveille. Toute interaction qu'il a faite et toute toche qu'il a faite et toute chose a été à merveille. Quand Jésus parle, il parle à merveille. Quand il agit, il agit à merveille. Quand Jésus vous fait quelque chose, il le fait à merveille. Je prie que vous le découvriez dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Ce scribe a retrouvé que Jésus leur a bien répondu. Vous pourrez avoir, avez-vous des questions dans le cœur ? Avez-vous le fardeau que vous portez ? Est-ce que vous avez un problème auquel vous cherchez une solution ? Jésus va vous bien répondre. Des choses qui sont arrivées que vous ne savez pas. Ceci est arrivé, c'est comme mystérieux. Demandez au Seigneur et il va vous bien répondre. La réponse du Seigneur va apporter la solution à votre vie, la joie et le bonheur à votre vie. Et il dit ici que Jésus répondit. Je pense à quelque chose. Je veux connaître ses commandements. Quel est le premier de tous les commandements ? Est-ce que tu peux m'expliquer ? Est-ce que tu peux m'illuminer ? Est-ce que tu peux me montrer la lumière sur le premier des commandements de Dieu ? Et il dit au verset 29. Jésus répondit. Je prie que le Seigneur vous réponde. Qu'il réponde à toutes vos questions. Qu'il réponde à vos prières. Que le Seigneur réponde à vos défis. Que le Seigneur réponde à vos confusions dans la vie. Et même en ce temps-ci, en ce temps de pandémie, en ce temps de confinement, de par le monde entier, que le Seigneur vous donne une réponse qui profite à votre vie au nom de Jésus-Christ. Voyons ceci. Le premier de tous les commandements. Voici le premier. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur ton Dieu. Tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu deviens disciple du Seigneur. Tu es en relance avec lui. Tu fais ce que le Dieu tu lui sent dit. Sortez du milieu d'eux. Séparez-vous et je serai votre père. Vous serez mes fils. Et tu tournes, tu te tournes vers le Seigneur Jésus. Il devient ton Seigneur personnel. Et dans ta maison, dans le compte de ta maison, où là où tu te trouves, tu dis le Seigneur est le mien. Je lui donne mon cœur, ma vie. Je donne tout au Seigneur. J'appartiens au Seigneur sans réserve, sans rival qui rivalise ma vie. Et c'est dit que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il n'y a aucune partie laissée au diable. Il n'y a aucune partie de ton cœur laissée au monde pour une autre chose, pour une autre personnalité. Mais tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Vous savez, il y a des gens qui ne savent pas qu'avec notre intelligence, on aime le Seigneur. Avec notre force, on aime le Seigneur. Avec nos talents, on aime le Seigneur. Avec tout ce que nous avons, avec tout ce qu'on a, on aime le Seigneur. Et c'est dit que voici le premier commandement. Il veut qu'on comprenne que nous donnons une priorité à cela. Que je vous lis en Matthieu. Matthieu chapitre 22. Matthieu 22. Nous lisons le verset 36. Au fait, c'est le même récit, mais Matthieu aussi l'a enregistré et nous a donné une meilleure compréhension de ce que le Seigneur dit. Matthieu 22, verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Marc a dit, quel est le premier? Alors, le plus grand, le premier, le plus suprême, le plus important, la même chose. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. Le même accent qu'on a vu en Marc se trouve en Matthieu, de tout ton cœur. Le Seigneur ne nous permet pas de l'aimer à cœur partagé, de l'aimer n'importe comment, de l'aimer superficiellement, de l'aimer, non, avec tout le corps. Il veut tout le cœur. Il nous a tout donné. Alors, il veut que nous lui donnons tout. C'est pourquoi c'est dit, dans le verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier commandement. C'est le plus grand des commandements. Il y a des gens qui mettent beaucoup de différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Mais pourrez-vous comprendre que ceci vient de l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, nous sommes sauvés par le sang de l'agneau. Dans le Nouveau Testament, nous sommes rachetés par le sacrifice de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, nous sommes rachetés et rapprochés du Seigneur. Alors, à cause du sacrifice du Seigneur, le sacrifice qu'il a fait à la croix du calvaire, vous devez comprendre que les gens de l'Ancien Testament espéraient l'avènement du Messie. Le moment où Christ viendra, qu'il va préparer leur cœur afin qu'on puisse obéir au commandement du Seigneur. Donc, le commandement se trouve en Deutéronome chapitre 10, verset 12. Voici Deutéronome 10, verset 12. S'il vous plaît, ouvrez la Bible. Deutéronome 10, verset 12. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, comprenez, afin de marcher dans toutes ses voies et d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. De tout ton cœur et de toute ton âme. Qu'est-ce qui est arrivé ? Comment pouvons-nous faire cela ? Comment Adam pouvait-il faire cela ? Comment Adam pouvait-il faire cela après la chute ? Comment Ève pouvait-elle faire cela après la chute, lorsque c'était éloigné de la loi de Dieu, de la nature de Dieu et du modèle que Dieu a créé ? L'œuvre de la grâce doit être faite. Une œuvre surnaturelle doit être faite. Quelque chose doit être faite dans le cœur de l'homme, afin que nous soyons en mesure d'aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme. Qu'est-ce qui doit arriver ? Tout d'abord, nos péchés doivent être pardonnés. Numéro 1, notre cœur doit être transformé. 2, notre cœur doit être sanctifié, purifié, afin que la dépravation soit ôtée et que cela ne soit possible. de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Voici ce que l'Écriture dit. Deutéronome, chapitre 30, et Deutéronome 30, verset 6. Deutéronome 36. L'Éternel, ton Dieu, s'il considérera ton cœur. Attendez. L'Éternel, ton cœur, il devient notre Éternel, notre Dieu, parce que les choses que, à cause des choses que l'Éternel a faites, à cause du salut, à cause du pardon, à cause de la purification initiale de notre cœur, il est devenu l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, après être devenu ton Seigneur au salut, ton Seigneur à la rédemption, il est devenu ton Seigneur en pardonnant tes péchés, il est devenu ton Seigneur en changeant ta vie. Tu es devenu enfant de Dieu. Tu dis, l'Éternel est le mien. Je suis le tien. Je suis fille de Dieu. Fille de Dieu. Je suis fils dans le Seigneur. Mon cœur changé, mes péchés pardonnés. Toute condamnation ôtée. La pollution du péché est ôtée. Et puis, toutes ces souillus, que j'appelle transgression, tout est ôté. Je peux dire que l'Éternel est mon Dieu. Il ne faut pas quitter. Il y a encore quelque chose qu'il doit faire. Il doit sanctifier ton cœur. Il doit circoncilier ton cœur. Il doit purifier ton cœur. Il doit épurer ton cœur. Vend cela au verset 6. L'Éternel, ton Dieu, circonciliera ton cœur. Est-ce que vous voyez deux choses là-bas? Numéro 1, il est déjà l'Éternel, ton Dieu. Il est déjà l'Éternel, ton Père Céleste. Et tu es déjà son fils. 2, il veut le faire. C'est une autre expérience. Ça, c'est une autre touche. C'est une autre transformation. C'est une autre chose qu'il veut faire. L'Éternel, ton Dieu, tu es sauvé. Et maintenant, pour la deuxième œuvre définie de la grâce, circonciliera ton cœur et le cœur de ta postérité. Cela veut dire que la circoncision, ce n'est pas physique. Ceci est spirituel. Ce n'est pas physique. C'est ce que le Seigneur lui-même fait. Et il le fera pour ta postérité. Pourquoi va-t-il nous sanctifier? Pourquoi va-t-il nous purifier? Et pourquoi va-t-il rendre notre cœur affranchi du péché originel, de la dépravation qu'on a? Il dit, afin que tu aimes l'Éternel, que tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. Ça, c'est une véritable vie. La réelle vie. Donc, cela nous dit, retournons maintenant au Nouveau Testament. Et nous allons à Matthieu, chapitre 6, verset 24. Nous aimons le Seigneur sans rival. Nous aimons le Seigneur sans compétiteur. Nous aimons le Seigneur sans autre chose, qui essaie de discuter une partie du Seigneur et l'auté de nous. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Matthieu 6, verset 24. Matthieu 6, verset 24. Nul ne peut servir de maître. Nul ne peut, d'un même cœur, aimer Dieu d'une partie et aimer d'une autre partie le monde, d'une partie obéi à Dieu, le grand maître, le grand faiseur, le grand créateur, et d'une autre partie du cœur, il aime une autre personne ici, une créature. Nul ne peut servir de maître. Car O, il haïra l'un et aimera l'autre. O, il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez, vous ne pouvez, dans le passé, et dans le présent, vous ne le pouvez pas. Dans le futur, vous ne le pourrez pas. Personne ne peut le faire. Vous devez aimer le Seigneur de tout votre cœur. Vous ne pouvez pas servir, vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, là-bas, est généralement, est généralement, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent efface l'amour du cœur dans le corps. Vous ne pouvez pas être passionné des choses de ce monde et des choses de Dieu. Vous avez un choix à faire. Je prie que vous fassiez un meilleur choix. Que vous aimiez le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, afin que vous viviez. Fin que tu vives. Luc, chapitre 10, verset 25. Luc 10, nous lisons, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver. Maître, que Dieu a fait pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi qui l'est-tu? Quelle que soit la question que vous avez, il faut chaque fois aller à la parole de Dieu. Et qui l'est-tu? Il faut voir ce qui est écrit dans la loi, dans le livre sacré, ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Qui l'est-tu? Qu'est-ce que vous avez lu? Qu'est-ce que vous avez appris? Comment vous avez lu dans la parole de Dieu? Comment être sauvé? Comment aimer le Seigneur? Comment être sanctifié? Comment avoir un cœur qui aime Dieu entièrement, sans rival, sans compétiteur? C'est ce que vous devez faire. Qui l'est-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. Tu as bien répondu. Lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Fais cela et tu vivras. Le seul défi est que sans la conversion, on ne peut pas pleinement le faire. Sans la circoncision du cœur, sans la sanctification, on ne peut pas pleinement le faire. Lorsque Jésus a dit faire cela, l'homme aurait raisonnablement répondu que avec la nature adamique, la transgression de ma vie, avec la suive, en moi, je ne le peux pas. J'ai besoin du secours céleste, j'ai besoin du secours de Dieu. Vous avez besoin du secours céleste, le secours divin, afin d'avoir cet amour de Dieu dans le cœur, et l'amour sera répandu dans votre cœur, sauvé, sanctifié, et l'amour sortira de vous, et au travers de vous, à vos voisins, et à tous ceux qui vous entourent. Matthieu, Romain, chapitre 5, verset 5, Romain 5, verset 5, Oh, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Voyez cela. Le Saint-Esprit, grand témoignage, lorsque nous sommes les deux nouveaux, le Saint-Esprit est le consolateur, le Saint-Esprit nous fait connaître ce qu'on a en Christ, et c'est lui qui nous aide à l'avoir, c'est-à-dire que cet amour de Dieu est répandu dans votre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que sans la présence du Saint-Esprit dans votre cœur, vous ne pouvez pas aimer comme cela se doit. C'est un esprit d'amour. Il vient dans votre cœur au salut. Alors, alors, alors ça montre que c'est par lui que vous êtes sauvés à la sanctification, c'est par lui que vous êtes purifiés, sanctifiés, et le Saint-Esprit répand cet amour dans votre cœur. 1er Jean, 1er Jean chapitre 4, verset 19, 1er Jean 4, 19, et commençons par le verset 16, 1er Jean 4, 16, 1er Jean 4, 16, et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru, Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Vous êtes venu à Christ et on vient par Christ à Dieu et on demeure en Dieu parce que Dieu est amour et il demeure en nous. Verset 19, nous l'aimons, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimé le premier. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il a la vie éternelle. Nous goûtons cet amour, nous prenons part à cet amour, nous croyons en cet amour, nous expérimentons cet amour parce qu'on a l'amour de Dieu. Cet amour maintenant est répandu dans notre cœur et nous allons vers Dieu. Nous l'adorons, nous le servons, nous lui obéissons, nous faisons tout ce qu'il veut qu'on fasse parce que nous l'aimons. Il n'y a pas de jour qu'on ne l'aime pas, il n'y a pas de temps qu'on ne l'aime pas, il n'y a pas de saison qu'on ne l'aime pas. Il n'y a rien qui se passe dans le monde qui détruit notre cœur, nos regards de Dieu. même en ce temps spécial, voici ce qui se passe, voici des choses qui se produisent dans le monde. Néanmoins, on l'aime parce qu'il nous a aimés. Est-ce que vous prendez à cela la pandémie ou l'épidémie et nous aiment avec les situations du monde et nous aiment parce qu'il nous aiment à cause de cela nous l'aimons. Et Dieu merci pour vous non seulement qu'il y a les autres qui l'aiment, vous aussi, vous aussi, vous l'aimez. Vous n'allez pas permettre à un rival, à un compétiteur d'enlever votre cœur de lui. Et vous aimez, vous aussi, vous l'aimez et vous allez continuer et nous allons continuer à exprimer l'amour là jusqu'à ce que nous le voyons face à face à l'éternité au nom de Jésus-Christ. Allons maintenant au deuxième point qui est la permanence de notre obligation au second commandement. Nous retournons à Marc chapitre 12 et je lis verset 31. Marc 12 verset 31 verset 31 nous dit Voici le second « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est deux. Numéro un, aimer le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Numéro deux, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Qu'est-ce que Jésus voudrait dire ? Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. C'est ce qu'il voudrait dire par là. Il dit que comme vous voyez les fondements fondamentaux de la part de Dieu, c'est-à-dire que les dix commandements sont très importants aux enfants d'Israël. Vous savez, les dix commandements sont divisés en deux parties numéreuses. Première partie, un, deux, trois, quatre. Ça fait rapport à Dieu. Et numéro cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Fait partie de l'homme autour de nous. Pensez à cela. Vous aimez Dieu de tout votre corps, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force. Vous n'allez pas aimer d'autres dieux que le Dieu-là. Vous n'allez pas aider, vous n'allez pas aimer aucune idole que notre Dieu. Vous ne devez pas aimer l'idole dans la communauté. Alors, deux, vous n'allez pas vous prosterner pour servir d'autres dieux. Après, vous aimez Dieu de toute votre âme, de tout votre corps. Donc, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'autres dieux, il n'y a pas d'autres images sculptées à laquelle vous allez vous prosterner. Deux, vous n'allez pas appeler le nom du Seigneur en vain. Vous le respectez, vous l'honorez, vous le vénérez, vous ne l'adorez pas dessus toutes choses. Alors, vous l'exaltez, vous n'allez pas prendre son nom en vain. Ça, c'est aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre pensée. Et quatre, vous vous rappelez le Seigneur à tout moment, vous le rappelez à tout jour. Mais, il y a un jour spécial que vous abandonnez tout et que vous vous consacrez sur lui seul et vous exprimez l'amour, vous l'adorez que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit d'aller à la maison du Seigneur, vous aimez le Seigneur. C'est la première partie. Dans le second, il y a la deuxième partie des commandements du Seigneur. La première, numéro 5, tu honoreras ton père, ta mère, ce sont les voisins, les voisins proches qui t'ont amené dans ce monde. Tu vas prendre sur tes parents, tu vas les nourrir, même en ce temps-ci. C'est ainsi qu'on manifeste notre âme. ton papa est malade, ta maman est malade, ta maman est dans le besoin, ton père est dans le besoin. C'est ainsi que tu montres ton amour à ton voisin et tu prends soin de tes voisins, tu les respectes, tu prends soin d'eux et tu ne tueras pas. Bien sûr, tu ne dois pas faire le mal à la personne que tu aimes, tu ne vas pas tuer la personne que tu tues. Tu vas vouloir que la personne vive librement. Alors, tu ne commettras point d'adulté, oui, tu ne feras pas parce que tu aimes l'homme-là, tu ne vas pas sinon le priver de sa femme. Tu aimes ses parents-là, tu ne vas pas souiller leur fille, tu ne vas pas voler parce que tu aimes la personne-là, tu vas vouloir que la personne jouisse de son bien, que la personne jouisse de ce qu'il a. Donc, il dit également que tu ne dois pas porter de faux témoignages contre ton voisin. Si tu fais cela, tu fais mal, la personne est triste qu'il a menti sur mon compte et cela n'est pas bon, alors je vais souffrir à cause de ce qu'il a dit de lui qui n'est pas vrai. Si tu l'aimes, tu ne vas pas dire cela et tu ne convoiteras pas ni la maison de ton prochain, ni l'agent de ton prochain, ni les serviteurs de ton prochain, ni son âne, ni de tout ce qui appartient à ton voisin. C'est le commandement du Seigneur et c'est l'expression d'amour pour notre voisin. Et ça dit que si nous aimons Dieu, voici ce que nous devons faire. Si nous aimons Dieu, nous allons aimer notre voisin. Au fait, c'est résumé en Matthieu 7. voir ce Matthieu 7 et je lis verset 12 qui dit tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes. Alors, il a tout résumé dans cette seule, dans cette unique phrase. Ça, c'est la règle d'or. Autant d'oeuvre, c'est la règle d'or. Autant d'aise, c'est la règle d'or. Autant de pandémie, c'est la règle d'or. Autant d'épidémie, c'est la règle d'or. Les gens n'ont rien à manger, c'est la règle d'or. Les gens n'ont rien à manger. Si tu as quelque chose à manger, ce que tu veux que les gens fassent pour toi, qui t'aiment, qui t'aident, que tu ne mets pas de faim, alors il faut venir à ce côté. Les gens ont faim. Alors ce que tu as, tu leur donnes. Ils n'ont pas d'argent à acheter les besoins de la vie. En ce temps, lorsque beaucoup de personnes se confinent, tel que tu veux que les gens t'aiment, c'est ainsi que tu vas les aimer. Alors tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Ce sera merveilleux si vous croyez, si vous voyez que quelqu'un est dans le besoin de lui-même. Qu'est-ce que je dois le faire? Comment je peux aider les gens qui sont dans le besoin? Est-ce que je dois m'approcher d'eux? Est-ce que je dois les aider? Pensez à cela. Si vous êtes dans cette condition, qu'allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez vouloir que les gens vous fassent? Alors il faut faire exactement cela. Ce que vous ne voulez pas que les gens vous fassent, il ne faut pas le faire. Ce que vous voulez que les gens vous fassent, fassent, faites-le. car c'est la loi et les prophètes. C'est la deuxième partie du commandement. Nous allons à Romain chapitre 13, Romain 13, verset 8. Romain 8, Romain 13, verset 8. « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements « Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point » Je vous l'ai déjà lu en Exode 20, « Tu ne convoiteras point » et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » La foi chrétienne est une foi pratique. La foi chrétienne est une foi personnelle. La foi chrétienne est une foi bénéfique. La foi chrétienne est une foi permanente. permanente. Tous ces commandements, je ne veux pas dire que non, que les choses étaient en bon état en ce temps-là, ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Tout est nécessaire aujourd'hui. Tout est profitable, bénéfique, pratique, personnel et c'est permanent, perpétuel. Et ça continue même aujourd'hui. Verset 8. Il y a des gens qui vont prendre, qui vont dire la première partie du verset 8. ne devaient rien à personne. Mais, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, il y a des gens qui doivent à leurs amis, à leurs voisins et puis ne vont pas s'acquitter de leur dette. Mais si tu dis que ne devait rien à personne, je dis que non, je ne parle pas de l'argent. Tu as acheté, tu n'as pas payé. si quelqu'un est venu emprunter de l'argent chez toi et puis n'a pas remboursé. Et des gens veulent acheter quelque chose ou bien toi, tu veux payer la scolarité de tes enfants et la personne est venue emprunter de l'argent chez toi et te dit mais je t'aime, je t'aime, je t'aime et moi, je meurs de faim. Tu as mon argent, tu me dois de l'argent et donne mon argent comme tu veux que les gens te le fassent. Alors, il faut faire de même. Alors, toi, tu ne vas pas en train de jouer de l'argent, tu es extravagant mais tu dois aux autres et tu ne veux pas leur payer. Alors, c'est dit ici que ne devait rien à personne. Alors, ils ont besoin de ton respect là, il ne faut pas leur devoir sur là. Ils ont besoin de ta politesse alors il ne faut pas leur devoir sur là. Ils ont besoin de ton argent alors tu ne dois pas leur devoir sur là. Ils ont besoin des nécessités de la vie. Paul a dit qu'il doit aux babas et aux juifs. J'ai l'évangile, j'ai la lumière, j'ai la bonne nouvelle et j'ai la parole du salut. Je dois à ceux qui sont perdus. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si vous les aimez, vous allez leur donner ce que vous leur devez. Si vous les aimez, vous allez leur donner ce dont ils ont besoin pour la vie éternelle et pour la vie et c'est-à-dire que si ce n'est de vous aimer les uns les autres car celui qui aime les autres a accompli la loi. Si on aime notre voisin, on a accompli la loi. Si on aime les voisins, nos parents, ça, nous accomplissons la loi. C'est la chose réelle. 1er Corinthien chapitre 12, je lis le dernier verset. Je lis le dernier verset du chapitre 12. Aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Je vais encore vous montrer une voie par excellence. Quelle est la voie par excellence ? Comme on pense à notre vie chrétienne, quand nous pensons à tout ce que nous faisons, quelle est la voie par excellence ? notre adoration, notre sacrifice, notre consécration, la manifestation de dons, notre intégration avec les autres, notre vie à l'église et en dehors de l'église, notre vie à la maison, notre vie au bureau, notre vie dans le voisinage, quelle est la voie par excellence ? 1er Corinthien 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité qui est l'amour, je suis un erin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Si je démontre les dons spirituels et je manifeste des dons spirituels, mais je n'ai pas la charité, je n'ai pas l'amour, je ne touche pas la vie de mon voisin, je ne manifeste pas l'amour envers les enfants, les hommes, les femmes. Je suis comme une chose inanimée qui produit un son. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à tremporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Il nous parle de l'importance d'amour, l'importance d'aimer vos voisins, vos amis, vos ennemis et l'importance d'aimer les gens de votre quartier, d'aimer les gens de votre famille et toute personne et contribuer quelque chose de poétif et de personnel, de pratique à leur vie. Verset 3. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, je suis fanatique, je donne mon corps pour être brûlé pour la religion, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Il dit que la façon pratique que je peux démontrer mon amour à Dieu et à mon voisin, c'est que je manifeste la charité, l'amour. Verset 4. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. Quand, pour la dernière fois que vous avez démontré la bonté envers les gens, si vous êtes un réel enfant de Dieu, vous avez la nature de Christ en vous, la bonté sera votre seconde nature parce que la charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est pas envieuse, la charité ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. Si vous avez la charité, si vous avez l'amour, n'allez pas monter cela à tout le monde. Je suis plus grand que toi, je suis plus supérieur que toi, je suis plus intelligent que toi, je suis plus prospère que toi, je suis plus que cela. Alors, chaque fois, tu ne vas pas comparer et puis faire que les autres se voient comme s'ils ne soient rien et que les gens te voient que tu es grand. Laissez cela à Dieu, que Dieu vous élève. Si vous avez l'amour, vous allez vouloir vivre avec tout le monde. Vous n'allez pas vouloir que les gens se sous-estiment. Alors, verset, ça continue à dire qu'elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne se riche pas son intérêt, elle ne se sonne pas le mal. Il y a des gens qui aiment qui aiment soigner le mal, ils se réjouissent du mal. Si je dis quelque chose de mauvais, cela va arriver à la personne. La personne doit avoir la chose mauvaise comme je le dis. Ça, ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour. Tu veux détruire la vie des gens et tu les dénigres, alors, tu ne prends pas l'oeuvre comme importante, comme précieuse. La charité ne se sonne pas le mal. Il continue de dire elle et dire elle verset 5 elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne se riche pas, elle ne se sonne pas le mal. Il n'y aura plus le mal dans votre cas contre personne au nom de Jésus-Christ. Verset 6 Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Vous n'allez pas dire que moi je quitte, c'est trop. Moi, je ne peux plus rester avec l'homme là. Je ne vais plus rester avec la femme là. La charité excuse tout. Je fuis la maison. Je ne peux plus vivre avec mes parents. Je ne peux plus soutenir, supporter cela. Elle excuse tout. Elle croit tout. Alors, quelqu'un vous a blessé et la personne est venue et dit que mon frère je suis désolé, ma soeur je suis désolé, et monsieur je suis désolé, madame je suis désolé, je t'ai entendu. C'est ainsi que si tu passes chaque fois, moi je ne crois pas, je n'accepte pas cela. Pourquoi pas ? Si tu as l'amour, alors aimons-nous les uns les autres. Alors, l'amour excuse tout, elle croit tout, la charité excuse tout, croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. La charité ne va pas périr dans votre corps, la charité ne va pas périr dans votre pensée, la charité ne fera pas défaut dans votre famille, mais rappelez-vous une fois encore, l'amour, la charité dont nous parlons est pratique, la charité dont nous parlons est une charité déterminée, rappelez-vous que l'amour dont nous parlons est personnel, rappelez-vous que l'amour dont nous parlons est très bénéfique, ce n'est pas dire que je t'aime et puis fais confiance à moi, je t'aime, fais quelque chose pour montrer que tu aimes la personne à qui vous parlez, la personne avec laquelle vous vivez, au moins qu'il ait un sourire à votre visage, si la personne est dans le besoin, alors il faut vous satisfaire à ce besoin, l'amour, l'amour qui est pratique, l'amour déterminé, l'amour positif, l'amour bénéfique, l'amour approprié, voyons 1er Jean 3, 1er Jean 3, 16, 1er Jean 3, 16, nous avons connu l'amour, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, comment nous savons que Jésus nous a aimés, comment nous savons que Dieu nous a aimés, Dieu nous a tant aimés, qu'il a donné son fils unique, il a fait quelque chose, comment vous savez que Jésus vous aime, un plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, il a fait quelque chose, comment vous savez que je vous aime, je dois vous faire quelque chose de positif, comment vous savez que celui-ci vous aime, une telle personne vous aime, la personne doit vous faire quelque chose de pratique, de profitable à votre vie, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous, nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui, il y a des gens en particulier en ce temps-ci qui vont donner des excuses et ne visite personne, ils n'appellent personne au téléphone, ils ne touchent la vie de personne, ils essaient de chercher un moyen d'envoyer de la nourriture à la famille, ils ne cherchent aucun moyen pour envoyer de l'argent à ceux qui en ont besoin, alors ils abandonnent les autres et ils s'isolent et ils mangent qu'ils mangent leur nourriture, ils se mettent de côté tout seuls et ils jouissent de leur bien, je m'isole de tout le monde, je ne me casse pas la tête pour quelqu'un, je ne touche la vie de personne, tu dois le faire, comment tu dis que tu aimes les gens et tu t'isoles, tu te mets dans le coin là-bas et dans ton coin là-bas tu peux, si quelqu'un t'envoie quelque chose et toi tu ne donnes rien aux gens, c'est dit, si quelqu'un possède les biens du monde, tu as quelque nourriture, partage, tu as des biens, partage avec les gens et c'est cela qui va faire connaître que les gens, c'est cela qui va faire que les gens sachent que vous les aimez, alors les gens vont dire que tu aimes les gens, tu les aimes, vous devez aimer les gens, les gens autour de vous, n'allez pas leur permettre de mourir de faim et quand avez-vous appris pour la dernière fois de ce membre de cette frère, de cette soeur, de ce frère, de ce pasteur qui est dans le besoin, touche leur vie, aidez-les, c'est l'amour de Dieu, ce que tu veux que les gens te fassent, tu leur fais la même chose, si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin et le ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? Verset 18 Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité, mais en action et avec vérité, mais en action et avec vérité. Nous aimons, nous aimons les uns les autres, nous démontrons l'amour. Le Seigneur a dit que c'est ainsi que le ciel saura que les gens sauront que, voici ce que vous avez, c'est ainsi que Jésus saura que vous êtes en lui et c'est ainsi que les membres de l'église sauront que vous êtes de réels enfants de Dieu. Nous tous, nous tous qui écoutons la parole de Dieu soit sur l'internet, vous faites partie de l'église, vous faites partie des gens auxquels le pasteur prêche, vous allez appeler les autres, vous allez discuter avec eux, vous allez montrer aux autres les avantages que vous recevez du message en ligne, vous allez leur envoyer le message, vous allez les appeler, que le message est en cours maintenant, lorsqu'on aura fini le message, ils vont vous dire merci, tu m'as dit, si tu ne m'as pas dit ça, si tu ne m'as pas dit ça, tu n'aurais pas entendu, je n'aurais pas appris tout cela, toucher la vie de quelqu'un, améliorer la vie de quelqu'un, que votre amour soit pratique, cela va se produire au nom de Jésus Christ, Jean chapitre 13, Jean 13, je lis verset 34, Jean 13, verset 34, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, ce commandement est là, jusqu'à la fin du monde, ce commandement demeure là-bas, est-ce que je peux dire, que même arrivé au ciel, la parole est toujours là, l'amour continue au ciel, parce que c'est dit, que, aimez-vous les uns les autres, et le verset 34 dit, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres, à ceci, tous connaîtront, à ceci, le ciel et la terre connaîtront, à ceci, les gens qui vous voient connaîtront, les hommes connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors on a vu le premier point, premier point, c'est la priorité de l'obéissance au premier commandement, aimez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre force, de toute votre passé, de toute votre intelligence, de tous vos dons, deuxième point, c'est la permanence de notre obligation au second commandement, vous aimez votre voisin comme vous-même, nous allons maintenant au troisième point, le prix d'obtenir le royaume céleste futur, le prix d'obtenir le royaume céleste futur, je lis de Marc 12 verset 32, le scribe lui dit, bien, maître, tu as dit avec vérité, chaque fois il dit la vérité, il est la vérité personnifiée, tu as dit avec vérité que Dieu est unique et qu'il n'y en a point d'autre que lui, 33, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme et de toute sa force et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence, avec sagesse, de façon appropriée, lui dit, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, tu n'es pas loin du royaume de Dieu, il faut bien remarquer cela, Jésus a dit qu'il a répondu avec intelligence, il a bien répondu, il a répondu de façon appropriée et Jésus dit de ta réponse, tu as compris dans la tête, tu as compris avec le cerveau, tu as compris avec ton intelligence, mais tu as besoin d'un pas supplémentaire, tu dois aller au delà du cerveau, au delà de la tête pour faire une expérience, maintenant tu connais la vérité, mais tu n'es pas loin du royaume, vous savez ce que Jésus disait, si je connais la repentance, je ne suis pas loin du royaume, je ne suis pas encore dans le royaume, si tu connais l'amour, je commence à le pratiquer, je ne suis pas loin du royaume, mais je ne suis pas encore là, si je connais la sanctification, si je connais la circonstitution du coeur, si je connais la nécessité d'aimer le Seigneur de tout mon coeur, de toute mon âme, de toute ma pensée, je ne suis pas encore dans le royaume, jusqu'à ce que j'entre, trois choses ici, numéro un, pas loin, mais hors du royaume, pas loin, mais hors du royaume, il y a des gens qui connaissent la repentance, les gens qui connaissent la justice, les gens qui connaissent la rédemption, les gens qui connaissent le calvaire, les gens qui connaissent Christ, les gens qui connaissent le fait de croire à Christ, mais qui n'ont pas fait un engagement défini au Seigneur, ils n'ont pas pris un engagement défini au Seigneur, le fait de soumettre leur coeur, leur âme au Seigneur, ils ne sont pas nés de nouveau, ils savent qu'il y a quelque chose qu'on appelle être nés de nouveau, il y a quelque chose qu'on appelle la renaissance, la nouvelle naissance, la régénération, le salut, leur connaissance les a rendus ne pas être très loin du royaume de Dieu, Luc chapitre 13 verset 3, Luc 13 verset 3, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous pérerez tous également, verset 5, non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous pérerez tous également, vous connaissez la repentance, mais vous n'êtes pas loin du royaume, mais vous n'êtes pas encore là, jusqu'à ce que vous veniez au Seigneur, disant Seigneur, je suis désolé, désolé, j'ai péché contre toi, je me détourner de mes péchés, je reçois Jésus comme sauveur personnel, je sais qu'il est mort pour moi à la croix du calvaire, et je prends cette décision définie, prompte, pratique, et pratique maintenant, et l'esprit rend témoignage à mon cœur que je suis maintenant enfant de Dieu, si ce pas défini n'est pas pris, vous n'êtes pas encore dans le royaume, vous connaissez cela, mais vous n'êtes pas loin du royaume, alors je vois le 13 verset 24, le 13 24, et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, savoir que la porte droite est là, savoir que vous devez entrer, savoir qu'il y a une porte qui conduit à la vie éternelle ne suffit pas, vous n'êtes pas loin, mais jusqu'à ce que vous entrez, vous n'êtes pas encore là, et forcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas, quand le maître de la maison se sera levé, et aura fermé la porte, et que vous, étant par l'un, ils sont si proches, ils pourraient entrer, ils pourraient croire au Seigneur Jésus Christ, leur péché pourrait être abandonné, leurs hommes pourraient être sauvés, leur nom pourrait être écrit dans le livre de vie au ciel, mais ils n'ont pas, alors la procrastination les a fait demeurer hors du royaume, je le ferai plus tard, je le ferai bientôt, je le ferai après ceci, je le ferai après cela, mais maintenant la porte était fermée et vous commencerez à frapper à la porte en disant Seigneur, Seigneur, ouvre-nous et vous répondra, je ne sais d'où vous êtes, alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi et tu as enseigné dans nos rues on n'est pas loin de toi on t'a entendu on a entendu tout ce que tu as dit mais ils ne sont pas entrés et vous venez à l'étude biblique vous suivez l'étude biblique mon frère ma soeur en ligne sur internet tu écoutes tu entends tout est ce que tu as pris une décision définie est que tu peux nommer le jour et nommer le lieu où tu as pris la décision où tu as mis debout où tu as mis à genou où tu as donné ta vie au Seigneur je me rappelle mon temps je me rappelle le jour du salut fais le et tu ne vas pas connaître cela dans la tête mais tu le sais dans la tête et dans le coeur je suis son fils il est le mien alors ces gens disent que tu as enseigné dans nos rues et il répondra je vous le dis je ne sais d'où vous êtes retirez vous de moi vos tous ouvriers d'iniquité c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans quand vous verrez Abraham Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors je prie que vous ne soyez pas jetés dehors je prie que cette nouvelle naissance soit une expérience authentique pour vous en sachant que je crois au Seigneur je suis au Seigneur il est le mien je suis le tien numéro un pas loin mais hors du royaume deux très loin très loin et jeté pour toujours très loin et rejeté pour toujours il y a des gens qui sont très loin du royaume sachant il ne veut pas savoir savoir il ne veut pas savoir la voix pour servir le Seigneur dit qu'il aime comme le Seigneur de tout le corps voit ce que Dieu a dit de ces gens très loin et rejeté pour toujours voyons Esaïe 29 Esaïe chapitre 29 verset 13 le Seigneur le Seigneur dit éthousiasme dans le coeur tout est éloigné de moi son coeur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine ils sont les gens là qui se sont éloignés éloignés du Seigneur et s'ils meurent dans cette condition ils seront à jamais éloignés du Seigneur nous allons à Marc 7 verset 6 voici les paroles du Seigneur Jésus Christ lui-même alors en citant la parole d'Esaïe Marc 7 je lis verset 6 verset 6 dit Jésus leur répondit hypocrite Esaïe a bien prophétisé sur vous les hypocrites étaient très loin de Dieu et ils paraissent servis alors que leur coeur est loin de Dieu ils se présentent comme ils connaissent la parole de Dieu mais leur coeur est loin du Seigneur hypocrite ainsi qu'il est écrit ce peuple monore des lèvres mais son coeur est éloigné de moi c'est en vain qu'il monore en donnant des préceptes qui sont des commandements des hommes en donnant des préceptes qui sont des superstitions des hommes des traditions des hommes vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes et leur dit encore vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition verset 9 il leur dit encore vous anéantissez vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition ils sont les gens là qui sont très loin du Seigneur je vous ai dit trois points trois points un pas très loin mais hors du royaume deux très loin et rejeté du royaume pour toujours rejeté trois pas très loin pas plus loin pas plus loin mais citoyen du royaume pas plus loin mais citoyen du royaume c'est ce que Dieu veut alors il vous a créé pour son objectif il a envoyé Jésus pour ce but là pour nous ramener à la relation perdue en Adam et vous a créé pour cet objectif afin que nous l'aimions de tout notre coeur de toute notre pensée et ceci se produit lorsque nous venons connaître le Seigneur comme notre Sauveur et Seigneur personnel les péchés pardonnés le cœur lavé dans le sang de Jésus nous croyons en lui de tout notre coeur de toute notre âme et de toute notre pensée nous allons aux Ephésiens Ephésiens 2 verset 8 Ephésiens 2 verset 8 car c'est par la grâce que vous êtes sauvés voici les gens ils ne sont plus loin mais ils sont des citoyens du royaume de Dieu car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage il a fait des oeuvres en nous il nous a créé il nous a racheté il nous a renouvelé il nous a restauré à l'état original dans lequel il a créé Adam et Ève il nous a sauvés sanctifiés alors ayant été créés en Jésus Christ pour de bonnes oeuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions le verset 13 verset 13 mais maintenant en Jésus Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ car il est notre père lui qui des deux lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'ennemi la séparation entre le pécheur l'homme pécheur et le Dieu saint Christ est venu démolir le mur de séparation le mur de séparation entre les juifs et les nations Christ l'a démoli le mur de séparation entre nous et Christ entre Dieu et Christ l'a démoli ayant anéanti par sa chair ayant anéanti par ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions il était frappé pour nous et afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau avec les deux un seul homme nouveau en établissant la paix alors il nous a réconcilié à Dieu et tous nos péchés toute notre culpabilité et notre condamnation ôtée si vous venez à lui aujourd'hui si vous lui permettez de faire cela vous ne serez plus loin du royaume vous deviendrez citoyen dans son royaume verset 16 et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'ennemi il est venu annoncer publier propager déclarer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient prêts car par lui nous avons les uns et les autres c'est-à-dire par Christ nous avons les uns et les autres les juifs et les nations les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit ainsi donc après la repentance ainsi donc après avoir cru au Seigneur Jésus Christ ainsi donc ayant ouvert le cœur maintenant et maintenant Christ est en nous maintenant ainsi donc comme vous êtes maintenant citoyen dans le royaume ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors mais vous êtes des concitoyens des saints de la maison de Dieu c'est ce qu'il veut faire lorsque vous êtes citoyen du royaume de Dieu l'un de ces jours la trompette sonnera l'un de ces jours il aura l'enlèvement l'enlèvement n'est pas encore lieu l'enlèvement n'a pas encore lieu tout ce qui se passe maintenant l'enlèvement n'a pas encore cela n'a pas encore lieu on n'est pas dans la grande tribulation l'enlèvement doit avoir lieu avant la grande tribulation lorsque l'entreprise sonnera les morts en crise seront ressuscités nous qui sommes vivants nous serons enlevés avec eux nous serons toujours avec le Seigneur je prie que le jour là tu ne sois pas loin du royaume que tu sois dans le royaume mais de nouveau sauvé sanctifié recréé racheté et restauré et votre vie sera totalement renouvelé par le sang de l'agneau vous pouvez dire que l'Esprit rend témoignage à mon coeur que je suis enfant de Dieu et l'amour de Dieu est répandu dans votre coeur le premier commandement la grâce de Dieu est là pour obéir d'aimer le Seigneur de tout votre coeur de toute votre âme de toute votre pensée de toute votre force de toute votre intelligence de tous vos dents et que vous aimiez votre second votre commandement en gardant le second commandement tu aimeras le Seigneur comme tu aimeras ton prochain comme toi-même et tu aimes les croyants comme toi-même aujourd'hui on a vu la parole de Dieu sur le commandement constant et irrévocable de l'amour maintenant cet amour doit être répandu dans notre coeur doit être transporté à notre vie doit être communiqué à notre vie et puis après l'étude biblique maintenant nous allons aller alors manifester l'amour à tout le monde et nous répandons l'amour partout et nous aimons les gens autour de nous de tout notre coeur nous les aimons de façon pratique personnelle progressive au nom de Jésus Christ pourquoi ne pas vous lever partout où vous vous trouvez pourquoi ne pas vous lever et vous dites maintenant Seigneur maintenant je crois maintenant je comprends voici comment je dois aimer le Seigneur alors invoquez le nom du Seigneur faut pas fermer la bouche faut pas aller à d'autres lieux voici le temps de transférer ce que nous avons appris de la tête au coeur et prier pour avoir une assurance définie qu'on est plus loin du royaume je vais vous poser la question avez-vous donné votre vie au Seigneur Jésus Christ êtes-vous enfant de Dieu vos péchés sont-ils pardonnés est-ce que l'esprit rend témoignage à votre corps que vous êtes sauvé que vous êtes né de nouveau que la capacité d'obéir à la parole de Dieu est maintenant là-bas dans votre coeur invoquez le nom du Seigneur très simple Seigneur je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre je t'ouvre je veux que tu entres je suis désolé des choses mauvaises que j'avais faites contre toi depuis ma naissance je sais que tu m'aimes c'est pourquoi tu as envoyé Jésus-Christ mourir pour moi je t'ouvre mon coeur je t'ouvre mon coeur à toi Jésus sauveur rédempteur entre ôte le fadeur du péché de mon coeur ôte la culpabilité du péché ôte la condamnation du péché merci Seigneur je sais que je sais que tu ne mettrais pas dehors celui qui vient à toi je viens à toi entre en moi Seigneur donne-moi la grâce de t'aimer de tout mon coeur de toute mon âme de toute ma pensée montre-moi de façon pratique montre-moi de façon positive montre-moi de façon à t'aimer dans cette situation où nous nous trouvons qu'on se trouve aide-moi montre-moi comment je peux manifester l'amour à mon frère à mes soeurs à mes voisins comment je peux manifester l'amour aux voisins aux membres de ma famille aux membres de la famille de Dieu de façon pratique de façon positive de façon bénéfique de façon appropriée comment je dois montrer l'amour vous êtes jeune vous êtes jeune de nouveau vous devez manifester l'amour vous êtes adulte vous devez manifester l'amour vous êtes membre du corps de Christ vous devez manifester l'amour et les membres qui sont vous qui êtes sur l'internet vous devez manifester l'amour c'est la façon pratique qu'on doit être dans le royaume soyez citoyen du royaume de Dieu et puis rappelez-vous l'amour de Dieu pour vous il vous a aimé il vous aime plus que votre langue ne peut l'exprimer il vous aime assez pour vous sauver de tout péché il vous a vraiment aimé pour pouvoir à tous vos besoins il vous a tant aimé qu'il vous sanctifie et vous rende sain il vous a tant aimé pour ôter les montagnes de votre vie il vous aime tant pour prendre soin de vous il vous aime tant pour rendre votre vie profitable il vous aime tant pour préserver votre vie même dans même au cours de cette pandémie Jésus vous aime tant pour vous faire mener une vie heureuse sainte forte bien portante tenez-vous sur les promesses et ces promesses ne feront pas défaut alors manifester l'amour envers les autres rappelez-vous tout ce que vous voulez que les autres vous fassent faire de même pour eux et le Dieu d'amour et le Dieu de miséricorde et le Dieu de toute grâce et le Dieu de toute puissance sera toujours avec vous au nom de Jésus Christ prions ensemble Père au nom de Jésus Christ nous te remercions pour la révélation de ta parole nous te remercions pour cette parole la parole est significative importante ce commandement est remplaçable et révocable de l'amour nous prions que tu l'enregistres dans chaque cœur au nom de Jésus Christ dans chaque famille au nom de Jésus Christ dans toutes nos églises au nom de Jésus Christ dans chaque membre au nom de Jésus Christ et nous prions Seigneur que cet amour soit démontré de chacun de nous tout d'abord envers Dieu en l'aimant de tout notre cœur de toute notre âme de toute notre force de tous nos talents de toute notre intelligence de tout ce qu'on a que nous aimions Dieu sans permettre à un rival à un compétiteur dans notre cœur au nom de Jésus Christ Seigneur que nous démontrons l'amour pratique poétif l'amour bénéfique aujourd'hui autour des gens autour de nous au nom de Jésus Christ et que chaque jour qu'on continue aussi à recevoir ton amour à jouer de ton amour à profiter de ton amour et lors de ces jours lorsque la trompette sonnera et que les saints entrent au ciel Seigneur ton amour nous gardera jusqu'à ce temps-là et nous serons avec toi nous serons citoyens du royaume pour toujours nous te remercions parce que nous savons que tu nous as exaucé nous savons que cet amour tout au long de cette semaine et pour le reste de notre vie cet amour sera manifesté au nom de Jésus Christ merci Seigneur quand nous avons prié au nom de Jésus Christ vous pouvez dire Amen que le Seigneur vous bénisse je vous aime et que vous m'aimez aussi l'un de ces jours je vous verrai face à face que le Seigneur soit avec vous et qu'il établisse son amour dans votre coeur et dans votre famille je vous je vous salue tous et